Et si je vous disais que les Sims 4 sur mon PC est le seul jeu qui m'a donné autant de difficultés, vous me croyez? Salut tout le monde, je m'appelle Steelers, alors oui, les Sims 4 ont véritablement été damnés sur mon ordinateur ces derniers temps. Alors, je vous explique rapidement, et bien, imaginez-vous que, là vous regardez présentement l'épisode 15 des Sims 4, mais je l'ai déjà tourné l'épisode 15. Il est arrivé un problème, j'avais des problèmes de son, ma webcam s'était mal enregistrée, donc j'ai pas pu vous offrir l'épisode. Sauf que, dans quelques instants, je vais vous diffuser en accéléré ce que vous avez manqué de la dite épisode 15 qui n'a pas fonctionné. Pire encore, je me dis, pas de problème, je vais tourner l'épisode 16, et je vais tout simplement mettre un vidéo en accéléré pour montrer aux gens ce qu'ils ont manqué. Et bien, pendant que j'ai tourné l'épisode 16, ça a planté un gros crash monumental. Tout a arrêté de fonctionner, le jeu a gelé, la webcam, tout a arrêté, il a fallu que j'appuie sur reset sur mon ordinateur. C'est jamais, jamais arrivé, sauf avec les Sims, et le fichier, donc le bout de jeu que j'avais joué, eh bien, il s'est corrompu. Donc, je peux pas récupérer cette partie de vidéo. Alors, vous allez quand même voir ce que j'ai fait dans l'épisode 15, mais la petite partie que j'ai jouée de l'épisode 16 n'existe plus. Mais j'ai pas fait grand chose, en fait, à part déambuler avec notre femme et lui faire jouer du violon. Ah! Donc, c'est parti, on décolle le clip et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous revoici avec notre gentille demoiselle qui attend dans sa chambre pendant que son mari est parti travailler! Alors, c'est parti. Et là, vous voyez, en fait, le putain de bug! Elle jouait du violon! Elle jouait du violon! Le violon est disparu! Ok, il est ici! Oh! Il était dans son inventaire! Putain de merde! Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, toi? D'accord! Ah oui! Je dois préciser un truc, en fait! Désolé, je me demandais tellement ce qui se passait, en fait, c'est incroyable! Je t'étais sûr que j'avais perdu mon violon! Putain de merde! Donc, on va remettre le violon à sa place! Voilà! Merveilleux! Et là, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien! Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, oui! Elle est enceinte! Elle est enceinte! Putain de merde! Donc, on avait essayé de faire un bébé, un test pipi, paf! Et à notre grande surprise, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, quand elle se lève de la toilette, POUM! Le bedon explose! Non, elle n'explose pas, en fait! Les murs sont tapissés du side trip! Non, OK, désolé! Mais, elle a déjà un gros ventre! Alors, c'est complètement de l'inconnu! J'ai bien hâte de voir comment la grossesse va se passer, est-ce qu'elle va devenir vraiment grosse quand elle va accoucher? Est-ce que je vais avoir un enfant, un bambin? Je ne m'en rappelle pas! Alors, je crois, en fait, j'avais vu, à moins qu'il y ait des mises à jour, qu'il y ait modifié le truc, mais si je me rappelle bien, quand l'enfant est venu au monde, en fait, il était déjà enfant. Donc, les gens avaient chialé, parce qu'ils disaient, ah, dans les Sims 3, c'était mieux, parce qu'on pouvait avoir un bambin, et on voyait vraiment l'enfant grandir. Mais là, après, j'ai vu sur Internet, d'autres vidéos qui montraient, pas des vidéos, mais des espèces de croissances, que l'enfant grandit vraiment à tous les jours, jusqu'à devenir adulte, adolescent et adulte. Alors, je me demande vraiment comment ça fonctionne. Bon, à ce niveau-là, tout va bien. Vessi, bon, ben, regarde, tu peux aller aux toilettes, ma chère. Hé, le fameux violon que j'avais cru que t'avais perdu, eh bien, tu vas aller en jouer un peu, tu vas devenir une artiste avec les doigts d'or. Hell yeah! Donc, bon, elle vient toujours cogner à ma porte. C'est vrai que les relations dans ce jeu sont quand même assez importantes. Je vais devoir en faire. Là, lui, il va bien, il est au boulot, et, en fait, je peux même pas aller voir à quelle heure qu'il revient. Wow, bravo! C'est pas grave, j'ai un enfant. J'ai un enfant! Ah oui! Regardez, je suis au bon menu. Putain de merde. Alors, atteindre le niveau 2 de la compétence guitare ou violon. Je lui avais fait jouer de la guitare, je me rappelle bien. Donc, elle, c'est du violon. Lui, c'est de la guitare. Si j'ai des enfants, rappelez-moi que s'ils veulent jouer du violon, de faire des murs, c'est déjà mieux. De faire des murs insonorisés. Wow! Ok, bon, on va mettre ça en accéléré. On va attendre que le petit monsieur revienne de travailler. Et je vais devoir continuer à écrire des blagues, et on va devoir faire de la guitare. Ensuite, il faudrait peut-être faire une fête. Je sais pas, ça va dépendre. Attends, c'est quoi mes jours de travail? Alors, le mardi et le jeudi, je suis en congé. Alors que cette jeune femme... Alors, vacances disponibles. J'ai trois jours de vacances. Ah, jeudi! Alors, le jeudi, on a le même jour. Alors, jeudi, on va essayer de faire un petit party. Hein? En moins que j'accouche d'ici là. J'en ai aucune idée. Là, j'ai 27$. J'attends un bébé. Il y a une chance que j'ai une chambre. Parce que là, l'argent rentre pas. Et elle... Ok, elle est en congé. Parfait. On accélère. Là, toi, tu vas arriver quoi? À 10h à la maison, peut-être? Poum! Niveau 2. Génial. Continue de jouer du violon. T'as l'air d'être bien parti. Mais belle jeune fille... Putain, il revient à quelle heure, Steele? Oh, attendu. Pourquoi? Passer sa colère sur quelqu'un. Non, tu vas pas te chicaner avec ton amoureux. Tu viens d'avoir un bébé. Ça, c'est des hormones. Des hormones jouent dans son système. Donc, fort probablement qu'elle va changer de toutes sortes d'humeur et ainsi de suite. Allons voir... Rentrer à la maison. Good! Qu'est-ce qu'on a ici? Version métal. Bon, alors, tu vas aller prendre une petite douche. Au niveau de la bouffe, ça a l'air de quand même aller bien. Génial. Alors, je crois qu'on va faire un duo, mes chers amis, du tonnerre guitare et violon version amateur. Vous êtes prêts? On va aller écouter ça, tout en beauté. Une mélodie si belle à mes oreilles. C'est si beau. Non, pas du tout. Oh my god. Comment tu peux te pratiquer avec une atrocité comme ça? J'ai hâte qu'il joue bien, en fait, de la guitare. C'est cool. Alors, lui, il va déjà monter niveau 2 bien vite. Attention. Boom! Niveau 2. Excellent. Alors, t'arrêtes. Il est 1h du matin. Tu travailles demain? Oui, parce que t'es en congé mercredi et jeudi. Mais tu vas aller écrire des blagues. T'as besoin d'une promotion. T'as un bébé qui arrive. D'accord? Allô? Écris des blagues. Voilà. Génial. Bon. Là, ça fait le violon. Je crois que t'as assez joué. Alors, tu vas encore aller aux toilettes. Ensuite, tu veux dormir, mais tu veux manger aussi. Donc, tu vas cuisiner. Une bonne salade de jardin familiale. J'avoue complètement oublié de regarder s'il y en avait déjà une dans le frigidaire. Mais c'est pas grave. On va en faire une toute fraîche. Ça va t'apprendre à cuisiner aussi en même temps. Tu n'auras pas le choix. Regarde enfin! J'ai bien honte de voir ça. Excellent. Donc, là, on va aller voir s'il a terminé pour son travail d'écrire ses blagues. Terminé. Tu peux arrêter. Et tu vas aller manger un bon bol tout de suite. Mettre dans l'inventaire. Prendre une portion. Vous allez même pouvoir discuter ensemble. Génial, non? Allez, dites-vous des belles choses. Ah, les deux sont tendus. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Ah, pourquoi? Pourquoi tu es mal à l'aise? Ah, il est fatigué. Ah, oui, c'est une bonne raison, en fait. Toi, tu es complètement crevé. Tu t'en vas te coucher. En fait, sais-tu quoi? Non, tu ne vas pas aller te coucher tout de suite. Je vais essayer quelque chose. Donc, on va aller aux toilettes. Non. Réveille-toi. Atroce. Atroce. Je lui fais vivre des atrocités. Regardez bien. Les deux sont mal à l'aise. On va essayer de faire crac-crac. En fait, je crois que je ne peux même pas. Non. Oui, oui. C'est sûr. C'est sûr que c'est un non absolu. Je vous le jure. C'est impossible. Les deux sont fatigués. Les deux sont crevés. Oui. Il y a toujours de la place pour du bon sexe. Les deux sont crevés. Les deux sont mal à l'aise. Ils en ont plein le cul de leur journée. Mais ils font crac-crac-crac pareil. Après, vous allez pouvoir dormir. Ah. Super. Oh, putain de merde. Oh, la gaffe que j'ai fait. Ça va avoir valu le coup. Il est déjà presque huit. Ah non, c'est vrai. Mon personnage, il travaille tard. Donc, ça règle le problème. Les performances, on a monté. J'ai niveau 2 à la guitare. Tout est parfait. Et je dois être dans une humeur idéale, inspirée. Et je commence à 17h. Donc, on va les laisser le temps de s'endormir. Et après, on va essayer de leur faire passer une petite journée de couple ensemble. N'est-ce pas, merveilleux? Alors, dormez. Dormez, les amoureux. D'après moi, ils vont se réveiller dans les alentours de midi 30... Ah non, elle est déjà... Wouhou! Oh non! Oh, le gros vomi! Putain de merde! Et voilà! Ah là là! Ça, c'est tous les signes que le bébé arrive très bientôt. Bon, ben, attends. Tu vas pouvoir nettoyer ça. Et bien, tu viens de vomir. Donc, au moins, tu vas pouvoir te brosser les dents. Allez, nettoie tout ça. Et toi, en fait, je crois que t'as vraiment mal dormi. Hein? Ça, c'est pas cool. Elle va se brosser les dents. Ça, c'est cool. Génial. Bon, ben, retourne dormir. Avec ton mec qui ronfle comme un putain de tracteur. Ensuite, elle va... Elle va encore... Oh non, elle vient d'aller vomir. Elle n'est pas vraiment allée aux toilettes. OK. Lui, il est joyeux. Il se lève du bon pied. Yé! Cool. Et là, il a faim. Putain. Oh non, j'ai scrappé la salade. Fais chier. Merde. Du gros gaspillage. Je vais essayer de faire un truc un peu plus haut de gamme. Donc, tu vas aller nettoyer ça ici. Et là, on va aller ouvrir. Ah, il restait une salade. Cool. Elle est encore fraîche. Donc, prends une portion. Génial, génial, génial. Nettoie. De toute façon, ta copine est en train de dormir. OK. Donc, elle s'en va aux toilettes vite fait. Quel avant-vie. Donc, on va réouvrir. Pas belle. Y'a absolument rien. Oh non. Je commence dans une heure. Putain. J'avais envie de... J'avais envie de faire passer une journée de couple. Cette journée est foutue. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Elle a des hauts de cœur en plus. Au moins, ils vont discuter juste avant de partir. Ils n'ont pas discuté longtemps en fait. Alors, elle est partie se faire à manger. Génial. Bon. Alors, il est présentement... Oh! Inspirez, inspire, inspire. Je dois prendre une... Midiati. On va essayer. Je ne sais pas si c'est la bonne option pour avoir ce qu'il me faut pour partir au travail avec la bonne humeur. Je crois que j'ai le temps de terminer ma douche. Je vais être en retard. Presque. Ok. Toi, tu es parti au travail. Génial. Elle. À part être mal à l'aise, c'est quand même pas si mal. Mal au dos. Ce matelas était dur comme du béton. Donc, 51 minutes. Putain de merde. Oh my God! Tout explose! Dans ce putain de jeu, quand ça se met à exploser de partout, ça arrête sans cesse. Là, c'est de la merde. Je fais travailler une femme enceinte à faire des travaux de réparation. C'est n'importe quoi. Donc, il faudra au moins qu'elle puisse se reposer un peu. Oh! Merde! Elle a commencé à 5 heures? Euh... Ouais. Manque le travail. Est-ce que je peux lui dire d'aller au travail? D'accord, ça va me donner un mauvais nombre au moins, perso, travail. Putain! Imaginez, quand il va y avoir un enfant dans la maison, ça va devenir l'anarchie. Putain! Quoi, déjà terminé de travailler? Wow! J'ai été en retard, mais en retard! Je dois être... Oh! En jauneur! Quand même. Donc, OK, tu vas aller t'entraîner à aller écrire des blagues parce que tu vas en avoir de besoin. Et au niveau du reste, ça va quand même bien aller. Donc, écris des blagues. Quand tu vas en terminer, tu vas pouvoir aller l'utiliser. Prendre une bonne douche froide jusqu'à ce que ton mère y arrive à la maison. Ouais! Et jouer du violon pour s'amuser. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle va faire pendant que le mec revient à la maison. Wow! Fuck yeah! Enfin, une promotion! On est parti avec la bonne humeur. J'avais tout fait. On a du blé! Je vais essayer de l'économiser pour l'enfant, par contre, parce que j'ai aucune idée si on va avoir besoin d'acheter un paquet de trucs. Et après, je vais pouvoir peut-être m'acheter des planchers, des murs et décorer. De toute façon, dans les Sims, quand l'argent commence à entrer, tu ne sais même plus quoi en faire. Tu deviens millionnaire. Donc, tu ajoutes des étages, tu mets des piscines à plus finir. Et tu as vraiment plein de trucs. Génial! Léolidas a été promu humoriste peu demandé. Bah! Ça fait déjà ça. Il gagnera désormais 4 Simflouz de plus par heure, soit 40 Simflouz de l'heure. Ça, ça paraît. C'est génial. Et j'ai eu un bonus de 541 Simflouz. Alors, mon nouvel horaire. On est en congé mardi, mercredi. Par contre, je viens de perdre ma journée de jeudi de congé avec ma copine parce qu'elle, elle travaille... Ah! Ça, ça fait chier. Et en plus, j'ai manqué au travail. Ça, c'est chiant. Ah! Et atteindre le niveau... Euh... Atteindre le niveau de ça, c'est fait. Donc, je dois encore m'entraîner et je vais devoir être joueur. En fait, c'est enjôleur ou joueur? Je crois que c'est enjôleur. On va voir. Excellent. Cool! Donc, en fait, tu vas aller... Qu'est-ce que je peux faire? OK. Tu vas aller chercher les pièces ici. Cool, cool, cool. Et ensuite, on va jeter... Pourquoi? Il faut une poubelle pour nettoyer. What? J'ai même pas de poubelle municipale? Quelque chose du genre? Nom de Dieu! OK. Donc, on va aller chercher une poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. En fait, j'avais pas l'argent de m'acheter une poubelle avant. Maintenant, j'en ai, donc, je peux. Voilà. Poubelle. Et on va placer... Bon, je crois que dans la salle de bain, c'est pas terriblement utile. Donc, je crois que je vais en placer une juste ici. Regardez ça. Pouf! Génial. On va laisser ça comme ça. J'étais sûr qu'on avait une poubelle à l'extérieur. Incroyable. Bon, OK, d'accord. C'est parti. Donc, maintenant, tu vas pouvoir la jeter vu que tu as une poubelle. Mais c'est pas merveilleux. OK, alors, dans tes besoins, ça me semble quand même assez bien. Tu vas pouvoir aller manger un petit repas rapide. Je crois que tu l'as bien mérité. Tiens, un petit yogourt. Ensuite, tu vas pouvoir nettoyer ça. OK, elle commence à faire les autres étapes. Génial. D'ailleurs, elle pue la merde. Ça va tomber bien pour qu'elle aille se laver. Cool. Et là, tu vas aller t'entraîner. Va courir, mon petit charmant jeune homme. T'as besoin de muscule. Toi, t'as faim, bien entendu. Donc, dîner un tacos aux poissons. Pourquoi pas? Pour le reste, ça va quand même plutôt bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que quand il va revenir de travailler, on va aller s'entraîner à écrire des blagues. et je vais voir si... Il a mal au dos, la pauvre petite coquine. Il est déjà près de 2h du matin. Putain! Ça, c'est chiant. Les deux sont fatigués. Elle, elle travaille à... le mardi à 17h. Toi, 17h. Ah non, OK, t'es en congé. Donc, tu peux te coucher tard, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, c'est peut-être le temps de passer quelques moments ensemble. Alors, illuminer la journée de quelqu'un, ça vaut la peine. On va donner un peu d'amour quand même dans la cuisine, pourquoi pas. Allez, voilà! Pourquoi pas exprimer son admiration. Faire connaissance, c'est toujours bon de faire connaissance, discuter. Ensuite, caresser la joue. Donner un peu de tendresse, c'est important. Regarde ça. Voilà, ils sont tous demandé de toucher le bébé. Ouais, il faut, putain de merde, il faut passer quelques moments. Regarde, évidemment que tu veux toucher, c'est ton enfant. Ah, ça c'est génial. Catherine, elle vient de devenir une bonne amie. J'espère que vous avez un bébé ensemble. Merde! Complimenté si sincèrement. Ah, du bon temps, l'amoureux. Ça, c'est génial. Embrasser la joue, on y va tout en douceur. Quelques petits câlins. Hein? Après ça, on lui envoie un petit baiser. Regarde ça. Ah, c'est merveilleux, l'amour. Ouh, voilà. Une chance que c'était pas son halène de cul qui lui envoyait dans le visage. Ha, 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 elle parle. J'ai envie d'aller dormir, va te faire foutre. Ha, 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 donc embrasser. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà. Euh, murmurer. Et là, on va attendre. Alors, va pas te coucher, putain, je sais que t'es fatigué. Non. Reviens, reviens. Vous étiez en train de passer des bons petits moments, son. Come on. Come on. Allez, amène-toi. Amour, plus de choix. Donc, faire un massage. Ha, elle était tendue. On va lui faire ça. Merveilleux. Chatouiller sans pitié, pourquoi pas? Et après, amour, plus de choix. On va faire, euh... Ah, il est le mec. Hein, c'est le mec. C'est le mec. Je chuchotais des mots doux. Merveilleux. Ah ouais, tantôt, elle se plaignait qu'avait un mal au dos. Mais putain, c'est pas là. Être désirable. Prendre une pose sexy. Hein? Il faut lui montrer qu'on l'aime et faire un baiser passionné. Après, on va aller se coucher. Alors, alors, j'imagine que vous êtes crevé. En fait, lui, il est vraiment pas crevé. C'est même plutôt surprenant. Il a plus envie de jouer. Ouais, donc, euh... Ben, pourquoi pas? Hein? On va faire crac-crac et après, on va s'endormir. C'est parti! C'est ça, le mur, à tous les jours, non-stop. Et voilà. Donc, nos deux personnages sont en feu. Elle était pas si fatiguée que ça, en fait, là. Hein? Ah, elle, par contre, elle a vraiment envie. Pour l'instant, elle passe des nuits horribles, c'est incroyable! Ok, ça, c'est cool. Ben, pourquoi pas? Va dormir. Euh, va dormir. Va manger, en fait. Manger un repas rapide. Donc, on va manger des céréales et on va aussi se prendre un verre de jus. Hum? Voilà. Les deux ensemble. C'est merveilleux. Et quand tu vas terminer, tu vas pouvoir retourner dormir. Ah, le courrier, aujourd'hui, a été distribué. D'accord. Ah, Et les factures viennent d'arriver. Ah, les fameuses factures. Génial. Donc, toi, quand tu vas avoir, tu vas terminer de dormir, tu vas, d'après moi, ah, c'est ça, j'étais sûr, ça, sûr, il allait se réveiller, putain. Et toi, tu t'en vas dormir comme ça et tu ramasses même pas tes trucs? Oh my God! On va nettoyer pour elle, elle est enceinte. C'est correct, elle est pardonnée. Euh, on va pouvoir peut-être se faire, ah, ah non, attends, est-ce que c'était à prendre le brunch? On va prendre des pancakes. T'as couru hier, c'est correct. Tu vas aller brûler avec tes calories. Génial. Ensuite, tu vas aller aux toilettes et on va aller chercher le fameux courrier. Ben, prendre son courrier. Je suis curieux. Ah, d'après moi, c'est les factures, mais il va les sortir et il va les mettre sur le comptoir. Tout simplement. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Leonidas a trouvé un oeuf décoré. Oh, c'est une belle pensée de la part de EA. Je m'en allais dire Maxi, mais je crois que Maxi a été vendu. J'avais entendu des rumeurs, en fait, là-dessus. Je vais aller regarder. Mais pour Pâques, génial. Et toi, t'as du talent pour faire de la bouffe, mon petit Steirus. Il va falloir que t'apprennes à devenir un petit chef cuisinier. Bon, c'est quand même pas si mal. tu sembles pas l'avoir fait... Ah oui, voilà. Tu l'as pas fait brûler, mais on s'entend que c'était plutôt nul de ta part. Elle a de la difficulté à dormir, c'est incroyable. Elle travaille, je crois, en plus. Ouais. Oh putain. Atteindre le niveau 3 de compétence au violon et atteindre le niveau compétence numéro 3 en comédie. Comment je fais pour atteindre le niveau 3 en compétie? En... Ok, t'es allé ranger un livre, toi. Génial. Qu'est-ce que d'autre? Ça va quand même pas si mal. Donc, tu vas aller t'entraîner après avoir mangé. J'avais dit que t'avais fait un bon travail hier, que tout était parfait. Catherine peut désormais prendre un congé pour raison familiale. Ah, cool! Donc, on va aller au niveau du travail ici. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Ah non, je crois que je dois appeler. payer les factures, prendre un jour de congé. Prendre un congé pour des raisons familiales. Cool! Donc, quand elle va se réveiller, elle va pouvoir faire ça. Et ça, ici, je dois aller m'entraîner... Attends. Écrire des blagues ou s'entraîner à jouer de la musique. Ouais, m'entraîner à jouer de la musique. T'es où, putain? Ah, il est parti courir, c'est vrai. Et le courrier, tu l'as mis où, en fait? J'ai aucunement vu à quel endroit il a mis le courrier. Ah, bon, on va payer les factures. Voilà. Après avoir joué de la guitare. Merveilleux. On va aller réveiller en jouant de la guitare. Voilà. Donc, toi, tu prends congé pour ton boulot. merveilleux. Quatre après-jours de congé pour des raisons familiales. N'est-ce pas chouette? Donc là, t'as souvent envie d'aller aux toilettes, en fait, c'est incroyable. Bien, on va pouvoir se faire un petit dîner, donc une petite salade de jardin, quoi de standard, ça va être cool. Donc, elle va manger, après ça, elle va péter le feu, elle va pouvoir être à la maison. Est-ce que moi, j'avais un jour de congé aujourd'hui? Oui! Je vais pouvoir passer du temps avec ma copine. Ça, c'est merveilleux. Donc, tu vas continuer de t'entraîner à faire de la guitare. Et ensuite, on va être prêt, peut-être, pour avoir éventuellement une augmentation. Cool! Et elle, pendant qu'elle est en congé familial, je vais pouvoir aussi en profiter pour l'entraîner aussi. Donc, tu vas pouvoir manger. Qui qu'appelle? Ah putain, elle veut toujours appeler, merde! J'avais dit que je ferais un party. Ça sera dans le prochain épisode. Parce qu'elle tire déjà à sa fin. Tout a cassé! Il manque l'ordinateur! Il manque l'ordinateur dans cet épisode et tout va avoir pété! C'est incroyable! C'est incroyable! Oh my God! Donc, on va aller s'entraîner à jouer de la guitare. Hein? Voilà. La guitare du violon. Il commence déjà à jouer un peu mieux. C'est cool. Alors, on va pouvoir fermer ça. Toi, t'es l'homme de la maison. Alors, va réparer, putain! Ah, qui a payé des factures? Je me demandais. J'ai pas demandé d'aller réparer la putain de boîte à mal, comme on dit. De boîte à mal, tabarnac! Bon! Donc, chercher des pièces. Ça va être l'anarchie quand l'enfant va arriver. Oh oui! C'est moi qui vous le dis. Léolidas a besoin d'une poubelle d'extérieur pour sortir les poubelles. Ah, voilà! Ça explique beaucoup de choses. Elle commence déjà à jouer mieux! ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ah là! Euh... Bon. OK, elle a atteint le niveau 3 et là, je dois atteindre le niveau 3 pour la comédie. J'imagine que c'est pas en écrivant des blagues Ça doit être en faisant des trucs De comédie Donc si je vais le voir Ah putain de merde Qu'est-ce qu'il va faire Ah non tu te couches pas j'espère Sérieux il fait une sieste Oh il s'entend vite Ça serait le fun si ça soit comme ça dans la vie T'arrives tu te couches T'as à peine appuyé ta tête Ça serait merveilleux Donc réveille-toi Et là tu vas aller Ah non en fait c'est elle On va essayer de faire un truc Drôle On va faire des toc toc qui est là J'imagine que c'est de cette façon Pourtant elle a pas de truc qui apparaît sur sa tête Ah oui voilà Excellent Donc drôle On va continuer Raconter une histoire drôle Plus de choix Raconter une histoire sur les hommes politiques On va vraiment toucher le plus de trucs possible Raconter une blague du bon vieux temps Quand même pas tant que ça Toc toc qui est là On peut recommencer Drôle Euh Imiter une célébrité Hein Je crois que ça va être bon Allez Croyez-vous que ça va être assez pour la faire augmenter de niveau Oh en plus elle est joueuse C'est exactement ce qu'il fallait Donc on doit tout simplement Euh Draguer en racontant une blague Pourquoi pas Taquiner de manière malicieuse Hein Il faut être drôle Ça va super bien Ça va super bien Racontez une histoire drôle Racontez une histoire drôle Et euh Katrina Oh Avec mon congé parental Je reçois Quand même des primes Ça c'est très très chouette Ça c'est très 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 chouette Merveilleux Donc euh En fait L'épisode va s'arrêter maintenant Hein On a fini ça quand même en beauté Ben presque en fait Euh Mais quand même On a eu une augmentation Le bébé va bientôt arriver Est-ce qu'il va être là dans le prochain épisode J'en ai aucune idée Et j'espère que de partir de cet épisode Le malheur va pouvoir s'être estompé Et pouvoir recommencer à faire des vidéos Sans problème Ça Ça serait terriblement apprécié Donc euh Et bien Abonnez-vous à ma chaîne Mettez un like Si vous avez apprécié la vidéo Suivez-moi sur Facebook Twitter Tous les liens sont dans la description Parlez-en avec vos amis Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo Allez Sur ce Je vous aime Tenez-vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz